Je suis pro empreinte carbone nulle en 2050. Je suis pro réduction au maximum de l'utilisation des énergies fossiles. Nous sommes dans une crise climatique majeure. Pas dans 50 ans, maintenant. Les effets se font sentir maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut révolutionner le système. Le système économique global. Dans cette révolution que nous devons faire pour tenter d'inverser la courbe climatique, de ne pas aller au-delà de ces 2 degrés d'augmentation de la température d'ici 2100, dans cette révolution que nous devons faire, que j'appelle de mes voeux, mais pas une révolution le couteau entre les dents. Je vous parle d'une révolution de notre système économique, la rentabilité à court terme, la mondialisation des échanges. Tout ça, il faut tout revoir. Tout. C'est pour ça que c'est une révolution. Relocaliser, investir dans la transition. Dans cette révolution, il y a la production d'énergie. Et si on veut se passer des énergies fossiles, si on veut avoir une empreinte carbone nulle, c'est mon horizon, c'est mon objectif, c'est l'objectif que nous devons avoir à l'échelle de la France, de l'Europe. Nous allons devoir produire de l'énergie décarbonée et pilotable. pilotable dans le sens où qu'elle soit là quand nous en avons besoin. C'est-à-dire qu'il nous faut des énergies renouvelables, décupler l'effort en la matière, beaucoup plus investir dans la production d'énergie renouvelable. Mais comme cette énergie, elle dépend du vent et du soleil, quand on en a besoin, et puis qu'il n'y a pas de vent et pas de soleil, on a bien besoin d'énergie pilotable décarbonée. Et on en a deux sources d'énergie pilotable décarbonée. C'est l'énergie hydraulique. Et je serai sur le barrage de la Reims le 20, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, pour mettre l'accent là-dessus. Et l'autre forme d'énergie, c'est l'énergie nucléaire, que je souhaite, que je rêve de voir beaucoup plus sécurisée, pour laquelle je souhaite qu'on décuple les moyens dans la recherche. Parce qu'on a besoin d'être meilleurs dans ce domaine, dans le traitement des déchets, voire le recyclage des décès, des déchets nucléaires. C'est porté par des chercheurs. Enfin, les 30 à 40 ans qui viennent vont être déterminants pour lutter contre eux. la pollution de l'air, les gaz à effet de serre. Ça va être déterminant. C'est maintenant. Donc ne mégotons pas là-dessus. Donc voilà mon ambition. Ne le réduisez pas à dire que je serai pro-nucléaire. Je suis pro-hydraulique. Je suis pro-énergie décarbonée. Et je suis pour répondre aux besoins du pays. 3 millions de personnes qui n'ont pas les moyens de se chauffer. Alors, il faut pouvoir isoler les maisons. Mais il faut aussi leur permettre d'avoir accès à une électricité pas chère. Et quand je défends le pouvoir d'achat, je pense à eux.